Merci et merci au Conseil de m'avoir invité parce qu'une des premières choses que j'ai lu sur la santé des travailleuses, c'était dans une publication de 1981 du Conseil et merci beaucoup des personnes qui m'ont précédé parce qu'on a vraiment tout su sur les inégalités, la discrimination et le travail ardu des femmes et moi je veux vous parler un peu plus de qu'est-ce qui se passe au niveau juridique, ma grande amie Catherine Nittel m'a toujours dit que j'avais pas le droit de parler du droit parce que j'en sais rien mais elle est pas là et donc faut que quelqu'un en parle et donc je vais parler un peu de ce qui s'est passé quand des féministes ont essayé de travailler sur le cadre juridique de la santé des femmes au travail. Donc je vais commencer avec c'est quoi si on est ergonome. Les ergonomes on observe le travail, on regarde et on essaie de comprendre le travail des gens. donc quand ma collègue Nicole Desina a observé la transformation de la dinde, elle a divisé ça mais c'est pas elle qui l'a divisé sur les bosses, ils ont divisé le travail en 15 étapes et il y avait différentes opérations. Et donc je vous montre aussi ce qu'elle a observé, je m'excuse du rose et du bleu mais je trouve que c'est facile à comprendre. Et il y a une division au niveau de la minutie des tâches, c'est-à-dire quand c'est des grands gestes, accrocher un carcasse de dinde sur un crochet, donner des gros coups pour enlever les ailes des pattes, etc., c'est des hommes. Et quand c'est des gestes très fins, très détaillés, qui requièrent un crochet comme ça, ils se font quasiment sans bouger, donc on gèle parce qu'il fait froid. Là c'est des femmes. Donc c'est pour vous montrer la profondeur de la division au niveau des postes de travail et pas juste des titres d'emploi. Je continue et vous avez beaucoup et largement entendu parler de la division du travail selon dans les secteurs d'emploi des professions. Moi je vais vous parler des tâches et des postures de travail et les conséquences sur la santé. Donc ça, je m'excuse que c'est une liste des emplois, les 10 premières professions des Canadiennes et des Canadiens. C'est l'année 2016 parce que M. Cloutier-Venel, qui habituellement nous produit de très belles statistiques sur les professions, il a été, comme vous l'avez pu le voir, très occupé. Donc il n'a pas pu le faire, mais ça n'a pas changé énormément. C'est que ce qu'on voit, c'est que dans les 10 premières professions, il y a deux titres en commun. Et ce que je veux vous dire, c'est que même si ça a l'air d'être le même job vendeuse au détail et vendeur au détail, c'est pas le même job. Ils ne vendent pas les mêmes choses, ils ne sont pas dans les mêmes postures. Le vendeur d'auto, il travaille assis. La vendeuse, elle travaille debout, immobile, statique. La serveuse au comptoir et l'aide de cuisine non plus ne font pas exactement les mêmes choses. Et je vais vous montrer les détails de certaines professions. Par exemple, prenons le nettoyage. Dans le milieu hospitalier, quand on observe les hommes et les femmes qui ont le même titre d'emploi de nettoyage, on voit que les femmes passent 83 minutes par jour à travailler avec la mort. Et les hommes se le battent. Alors que les femmes passent 38 minutes par jour à nettoyer les toilettes, c'est une posture plus crampée. Et ils dorment la moitié du temps. On a demandé aux hommes pourquoi. Ils ont dit, je ne fais pas ça chez nous. OK. On ne fait jamais au travail, c'est des choses qu'on fait. Ce qui ne fait pas chez nous. Donc, c'est une différence dans les nuances de l'activité de travail. Au niveau des services au comptoir, dans le même restaurant, les femmes font 38 pas par minute et les hommes 21. OK, on va pouvoir dire que les hommes, ils ont des grands mouvements, mais ce n'est pas que ça. Parce que les femmes aussi marchent 27% du temps et les hommes 15% du temps. Donc, c'est vraiment, il y a juste 10% de différence dans la longueur d'époque. Alors, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il y a cette énorme différence dans la mobilité? C'est que les femmes ont des tâches dans ce restaurant en particulier, mais dans d'autres restaurants aussi. Les femmes font des tâches spéciales pour les femmes qui peuvent s'appeler tâches ménagères. Elles remplissent les salières. Elles polissent les tâches. Elles font toutes sortes de petits extras qu'on ne demande pas aux hommes. Mais l'autre chose, c'est qu'on a enlevé les cabarets, les places pour les cabarets dans les restaurants parce qu'on voulait maximiser le nombre de places. Donc, il faut qu'on porte la vaisselle sur les bras. Mais les hommes, ils ont des bras plus longs. Et donc, ils peuvent prendre trois assiettes, pas deux, comme les femmes. Donc, ça fait beaucoup plus d'aller et venir vers la cuisine. Donc, c'est un manque d'adaptation du poste quand même de serveurs au corps des femmes. Mais il y a deux autres facteurs. Il y a eu des études de ce qui détermine les pourboires, la quantité de pourboires qu'on laisse. Un des grands déterminants, je ne serais pas étonné, sur le sexe, c'est que les femmes ont moins de pourboires. Mais on peut avoir plus de pouvoirs si on est blonde et on a des gros seins. Donc, je vous invite à faire le nécessaire. Et aussi, on peut se poser la question parce que si on observe les serveurs et serveuses, particulièrement les serveuses, ils sont toujours en train de regarder, mais de ne pas montrer qu'ils regardent les tables. Parce que si on les attrape à regarder notre table, on va dire, ah, je veux l'autre. Et ça fait des pas de plus. Donc, la façon d'éviter d'être regardé, d'avoir des demandes, c'est un peu plus perfectionné chez les hommes que chez les femmes. Et donc, ça peut aussi expliquer en partie le manque de mouvement chez les hommes comparativement aux femmes. Donc, il y a des divisions de l'activité que j'ai illustrées avec les restaurants. Mais ça peut être n'importe où parce que dans tous les enfants, il y a des attentes genrées. Puis, malgré certaines sociologues, il y a des différences biologiques que je vais vous détailler dans quelques minutes. Ces différences d'activité de travail se reflètent dans les expositions qui ont une conséquence pour la santé. Donc, ce qu'on a vu pendant la COVID, c'est un tableau compliqué. Mais je vais attirer votre attention à la dernière ligne, la dernière colonne à droite qui montre le risque ajusté de développer ou d'être exposé à la COVID. Parce que c'est la séro-prévalence, c'est est-ce que vous avez dans votre sang des anticorps à la COVID. Donc, le risque d'être infecté, que vous soyez malade ou pas, c'est 0.9 pour un médecin. Et ça monte avec l'échelle sociale, à mesure que les échelles sociales diminuent, c'est-à-dire. Donc, médecins moins que les infirmières, qui sont moins que les causés aux bénéficiaires, qui sont moins que les aides infirmières, qui sont moins que les nettoyeurs. Donc, il y a un gradient social parmi les femmes dans ce risque-là. Mais il y a aussi le risque ajouté si on est né à l'extérieur du Canada et surtout si on s'identifie comme noire. Donc, les expositions sont différentes selon le genre, la racisation, le statut migratoire et le statut social. Donc là, c'est mon petit cours sur le sexe biologique, c'est que les femmes sont pas juste des petits hommes. En fait, on n'est pas des petits hommes. On a un système et tous les aspects qui nous différencient peuvent, biologiquement, peuvent conduire à des expositions spécifiques si le milieu de travail est conçu uniquement pour les hommes. Donc, on peut parler du système de reproduction qui peut être affecté par les expositions au travail. Là, mon explication fétiche, c'est la dysmonerée. Dans cet abattoir de volailles que je vous ai montré au début, il fait très froid. Les hommes, ils travaillent dans la congénation des fois, mais pour une très brève période de temps. Les femmes travaillent tout le temps au froid autour de 4 degrés parce qu'il faut pas que le poulet, la dingue, soit trop chaud. Et donc, elles développent des crampes horribles au moment de la menstruation. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce qu'il y a des indemnisations périodiques pour les crampes causées par les conditions de travail? Non, mais c'est établi que ça existe la dysmonerée liée à l'exposition au foie et aussi à l'exposition à des horaires instables. Donc, il y a des maladies du travail ou des symptômes inconfortables et au travail qui ne sont pas du tout reconnus, pris en compte par le dispositif de santé au travail. Il y a aussi le fait qu'on soit en moyenne, pas tout le monde, mais en moyenne plus petite, un poids inférieur et des proportions du corps et ça, c'est bien important. Les femmes ont les jambes proportionnellement plus courtes, notre centre de gravité, tu vois, nos hanches sont, je ne vous apprends rien, plus grandes que le tour de la hanche par rapport au tour de la taille et le rapport des deux, ce qui fait qu'une ceinture d'outils qui est designée pour le corps d'un homme, il va être très inconfortable pour une femme, etc. Donc, il y a des différences qui interagissent avec l'environnement de travail et tant que cet environnement n'est pas examiné de ce point de vue-là et tant qu'on ne fait pas les ajustements nécessaires, ça veut dire que les femmes vont être désavantagées. Il y a une force physique qui est différente. Qu'est-ce que je veux dire par différent, c'est que si on teste quand on va lever des charges, et c'est pas tout juste parce que les hommes font plus d'exercices quand ils sont petits. Il y a aussi des hormones, la testosterone, c'est pas la seule, mais c'est la plus connue, qui influencent le développement des muscles et des fibres musculaires. Donc, si on analyse un muscle, on va trouver des fibres musculaires différentes chez les hommes et chez les femmes. Il y a une partie qu'on peut influencer en faisant bien les lever des charges, mais il y a une partie qui est vraiment dans le chromosome Y et on ne peut rien faire avec ça. Donc, on lève en moyenne la moitié moins de charges, c'est pas rien. Donc, pour la conception des tâches dans un milieu où ça a été occupé par des hommes pendant longtemps et les femmes arrivent, il faut y penser, il faut changer des choses. Et pour l'instant, c'est pas fait. La même chose pour la rapidité. Là, on demande aux femmes beaucoup, beaucoup, beaucoup de rapidité, mais comme c'est moins impressionnant des petits mouvements rapides, quand les femmes arrivent pour avoir des problèmes de santé liés à des mouvements répétitifs, personne n'y croit. Pourquoi? Parce que c'est pas impressionnant quand tu regardes ça. C'est pas comme un homme qui tombe d'un échappaudage. Ça a l'air de rien, mais ça fait très mal. Et je vous ai donné quelques différences biologiques, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont juste pas explorées. Tout le travail en toxicologie à peu près est fait sur les hommes. Quand on cherche pour voir s'il y a des différences dans les réactions, ça a été fait juste avec le mercure que je sache avant que quelqu'un d'autre puisse m'éclairer, on en trouve. Et ça veut dire que c'est possible qu'il y a des différences dans les niveaux d'exposition qui devraient être ajustés. Je ne dis pas que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Venus. Il y a plein de choses qui sont similaires, mais il y a suffisamment de différences que quand on a des mieux de travail qui ont été conçus en fonction d'un gabarit masculin, il faudrait passer deux minutes pour voir ce qu'il faut changer. Oui, j'ai dit tout ça dans mon livre, donc vous pouvez l'acheter. Ici, vous avez de l'argent qui reste après. Il y a un livre qui s'appelle « Les femmes invisibles » qui est sur le fait que tout le monde est conçu pour des hommes et je vous le recommande chaleureusement. Bon, juste un exemple de ce qui n'a pas été changé quand les femmes entrent dans des métiers non traditionnels. C'est un métier qu'on a étudié, on a observé des gens. Il y a des femmes et des hommes qui doivent porter des échelles dans le cadre de leur travail. Et on a enseigné une technique de levage de ces échelles qui n'étaient absolument pas appropriées pour les femmes. Les femmes trébuchaient tout le temps. Il y a eu dans ce métier en général de deux à trois fois plus d'accident de travail que chez les collègues masculins par année. Alors, il y a donc des conséquences quand les femmes entrent dans des métiers qui ne sont pas conçus pour elles. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme conséquences? Comme conséquences, les femmes ont beaucoup de problèmes musculoskeletiques. Je l'ai mentionné. Il y a aussi beaucoup plus, et vous pouvez le comprendre avec tout ce qu'on a dit précédemment sur le fait qu'il y a de la discrimination dans l'emploi. Alors, on est mal traité dans le travail. Ça s'appelle des risques psychosociaux. On vient tout juste à incorporer les risques psychosociaux dans la loi sur la santé au travail. Ça a juste pris 50 ans. Alors, mais c'est des problèmes qui sont, comme j'ai dit, moins dramatiques que la mentalité parce que je ne veux pas diminuer ce qui arrive aux hommes au travail. Ils risquent leur vie et on traire ça parce que c'est normal que les hommes risquent leur vie. Donc, mais je veux juste dire qu'on sous-estime les risques pour les femmes. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je veux juste vous dire que la posture statique prolongée, comme les questionnaires, comme dans les vendeuses dont on a parlé, ça arrive plus souvent chez les femmes. C'est associé au mot d'eau, au mot de jambe, au varice, aux problèmes de circulation, à l'incontentement urinaire. C'est pas bon pour la santé. Il y a un article de loi, un règlement qui dit qu'il faut qu'on ait des bains quand la nature de leur travail le permet. Les employeurs des supermarchés ont dit que le travail des supermarchés ne permet pas qu'on s'assoie. C'est absolument ridicule parce que dans tous les autres, à part l'Amérique du Nord, il n'y a pas une autre place où on travaille debout pour être caissière, de supermarchés ou de banques. Et donc, il y a des décisions qui ont été prises et notamment Renaud Bray en 2018, le tribunal a conclu que l'employeur devait fournir des bains aux caissiers et aux libraires de leur succursale. Ok? Donc, je suis allé voir et il n'y a pas un banc dans un ombret et je suis allé quelquefois. Donc, c'est vraiment une incurie face aux conditions de travail des femmes. Donc, ce que je dis, c'est que quand il y a des risques comme ça pour la santé, il y a un risque pour l'égalité aussi parce que les femmes ne veulent pas qu'elles se plaignent parce que tout le monde dit que les femmes se plaignent pour rien. Comme les assauts ne sont pas visibles, on pense que c'est vraiment rien. Donc, si on veut être égal au travail, il faut qu'on se taise. Mais si on se traite, il n'y a rien qui se passe. Et cette honte qu'on a souvent au travail, et là, en bas, j'ai une anecdote. C'était une couturière d'origine haïtienne qui avait d'énormes problèmes au poignet, elle comprenait son travail théorique. Et tout le temps qu'elle me contait combien elle avait mal, à toutes les deux phrases, elle disait, je ne vous montre pas, j'ai mal, je ne vous montre pas, ça me fait mal, je ne vous montre pas, je ne peux pas faire le lavage de ma vaisselle chez nous. Et j'ai dit, pourquoi vous dites que vous ne mentez pas, je n'ai jamais pensé que vous mentez. Elle dit, mais tout le monde pense que je mâle, mes voisines, même ma famille, parce que ça ne se voit pas. Donc, rapidement, la loi de santé et de sécurité qu'on vient de changer avait une belle hiérarchisation des priorités de prévention. Et là, vous avez dans la colonne le pourcentage des femmes dans chacun des secteurs. Et à droite, vous avez la priorité qui a été donnée pour l'intervention. Je n'ai pas le temps de vous donner le détail, mais on a mené, on a eu une coalition qui s'est formée pour changer ça. Il y a des groupes féministes, des groupes communautaires, des comités de femmes et de santé et de sécurité, des centres trans syndicales, des intervenants en santé publique et des chercheurs universitaires. Et là, on a fait une campagne publicitaire, vous l'avez peut-être vue, et on a fait une quinzaine de mémoires à la commission parlementaire. Et on a gagné une petite clause d'analyse différenciée selon le sexe, où ils ne peuvent pas mettre des priorités sans penser où sont les femmes. Il y a eu un prix pour ça et qui était qu'il y a un processus qui se tient derrière des portes closes, qui va décider comment ils vont établir les priorités de prévention. Et notre crainte, c'est qu'ils décident au coût des mécanismes de participation. C'est-à-dire, on ouvre les mécanismes de prévention très large, donc tout le monde a accès, mais il n'y en a quasiment pas. Donc, je vous invite aujourd'hui à surveiller, et particulièrement le conseil, qui a beaucoup aidé en faisant un mémoire déjà dans le cadre des auditions, d'être extrêmement vigilants par rapport à la prise en charge de la grossesse, par rapport à la prise en charge de l'interface du travail et du privé, et vous lirez la lettre de Rachel Cox hier dans la presse sur les agressions sexuelles au travail, parce que ça, c'est un aspect aussi à surveiller, violence conjugale vécue dans le milieu de travail, et sur tous les mécanismes de participation. Merci. Merci.